... Bonjour et bienvenue à mon émission Sur la note. C'est notre première ce soir. Merci d'être au rendez-vous. Je vous entraînerai dans l'univers musical de vos artistes préférés. Les capsules seront tournées ici même, à la salle Odyssée. Et sachez qu'au cours de la saison, je vais vous gâter. Je vais vous donner des billets de spectacle, des petits cadeaux, si vous allez visiter ma page Facebook sur la note. Sur ce, bonne émission! Pour ma toute première capsule, quoi de neuf à voir, tenez-vous bien. Je vous parle du tout nouveau spectacle des Trois Accords, intitulé « Joie d'être gay ». Voici ce que j'en ai pensé. Et oui, c'est en 2016 que ça se passe. Après avoir lancé un cinquième album à succès le 20 novembre dernier, les Trois Accords reviennent en « post-work » avec leur tout nouveau spectacle intitulé « Joie d'être gay ». Tirés de leur album coloré, le spectacle est tout à fait à l'image de celui-ci. Audacieux, flamboyant et extravagant. On ne peut qu'avoir le sourire aux lèvres en les voyant sur scène. Leur folie est contagieuse. La tournée « Joie d'être gay » a débuté le 22 janvier dernier à Châteauguay. Le spectacle est tout à fait à l'image de l'album. Il est coloré, éclectique et il nous fait du bien. Après la deuxième chanson, tout le monde est debout et ça reste comme ça tout le long du spectacle. Rares sont les moments où l'auditoire demeure assis. La mise en scène est très simple. Deux petits escaliers, deux guitares, une basse, une batterie et la magie opère. L'ambiance est magique. Tout le monde est heureux et chante haut et fort les paroles des chansons. C'est surréal. C'est une fête continuelle. Les garçons dansent, ils sautent, ils chantent. Bref, il ne manque pas qu'une seule occasion de nous faire rire. On se croirait presque dans un spectacle d'humour à l'occasion. Vous avez vu donc l'ambiance. C'est chaleureux. Les éclairages sont hallucinants, colorés. Tout comme la pochette de l'album, on fait place au beau, au beau et au bleu. Les couleurs sont très féminines. C'est assez curieux pour un band de gars. Mais bon, ce sont les trois accords. Après tout, ça passe. C'est un univers assez féminin et particulier. Mais on entre dans cet univers-là, les bras ouverts. Après le premier an du spectacle, on se laisse emporter par la vague. Ça y est, on les séduit. C'est définitivement la plus grande force des trois accords. Depuis le début de cette tournée, les salles se remplissent et avec raison. On ne pourrait s'attendre à moins des trois accords. Le spectacle reprend d'ailleurs six des dix chansons de l'album et très particulièrement de deux sujets bien précis, soit les amours homosexuels et les soins corporels. D'abord, pourquoi les amours homosexuels? Difficile à dire. Ce que l'on sait, c'est que le groupe a bien précisé en entrevue, lors des émissions Accès Limité diffusées le 20 mars dernier sur la chaîne TVA, que le but de cet album était d'explorer un univers différent. Enfin, il est surtout question de Coming Out. Deux chansons abordent tout particulièrement ce thème, soit Les dauphins et les licornes Moi, je pense que c'est une façon de venir compléter le thème de l'homosexualité. Mais je trouve que c'est un peu cliché parce que comme la pochette avec ses teintes mauve et rose, on reprend les stéréotypes de l'homosexualité. Toutefois, ce côté cliché se voit pas vraiment lorsqu'on regarde le spectacle. Pas de rose pour les décors ni les costumes, sauf un peu pour les éclairances. Parlons bien sûr de leur humour. Que ce soit Top Bronzé, L'esthéticienne, J'ai pris ton nom, J'ai un massage pour toi ou encore C'est pas facial. Les chansons sont assurément amusantes parce qu'elles sont volontairement absurdes, dénuées de tous sens. On rit. Évidemment, comme toujours, la ligne directrice de la formation est l'absurde. Les textes sont souvent comiques et fondillets. Une particularité des trois accords, c'est qu'ils ne donnent jamais les clés. Parfois, on ne sait même pas ce que le texte veut dire tellement les métaphores sont poussées à l'extrême. Cette écriture me rappelle le surréaliste et un certain Arthur Rimbaud qu'il aimait d'en lire au secondaire. D'après moi, Rimbaud est l'une des inspirations des textes de Simon Croup, l'auteur-compositeur interprète du groupe. En raison de ces métaphores poussées à l'extrême, pour les vivants comme moi, l'absurde est un bonbon en culture. Tout au long du spectacle, les chansons s'enchaînent agréablement. Le style est surtout rock, mais aussi pas. La seule chanson qui démarre comme une balade, soit Les Dauphins et les licornes, tourne assez vite en chansons rock. C'est d'ailleurs le seul groupe de l'industrie québécoise qui ne produit que des chansons routinées. S'il y a un mot à choisir pour décrire le tout nouveau spectacle des trois accords, ce serait audacieux. C'est complètement fou. Ces gars-là ont commencé leur carrière en 2004 et depuis ce temps-là, tout va bien pour eux. Leur premier succès, Hawaiian, a fait exploser les codes d'écoute au Québec et depuis, ça n'arrête pas. Ils sont rendus à cinq albums et chaque fois qu'ils demandent, c'est le dernier qui aiment leur polyvolence. Il faut croire que l'inspiration pour eux n'a aucune limite. Au Québec, on peut dire qu'ils sont les pionniers de la musique absurde, des créateurs reboutables. Alors, est-ce que je vous ai convaincu d'aller voir le spectacle? Selon moi, les trois accords sont un ingrédient essentiel et d'honneur. Le spectacle « Joie d'être gay » nous fait oublier le temps d'une soirée mémorable. Tous nos petits malheurs et tous nos petits problèmes s'effortent quand même. Cette semaine, pour le Quoi de neuf à lire, je vous propose un livre assez difficile. Un livre qui traite d'anxiété, d'internement et de dépression. Je vous propose le livre « Buenavida » de Florence K. Voici ce que ça donne. C'est au mois d'octobre dernier que Florence K. nous a tous surpris avec la parution chez Libre Expression de son autobiographie intitulée « Buenavida » qui veut dire « Bonne vie » en français. Déjà, le titre nous en disons sur le sujet. Florence K. est extrêmement populaire au Québec étant chanteuse de renommée, mais qu'on présentant cinq albums derrière elle. Pour ceux qui l'ignorent, Florence K. est également la fille de Nathalie Chequette, une autre grande chanteuse au Québec. Pour l'instant, elle traite la musique pour la littérature. Dans ce livre, Florence K. nous dévoile une partie de sa vie plutôt douloureuse. Entre la maternité et la trentaine qui approchait à 30 pas, elle a malheureusement plongé dans une longue et grande dépression, provoquée, on le devine bien, par le surmenage et l'anxiété. Cette profonde dépression l'a menée vers l'internement. Elle a passé un long séjour à l'hôpital psychiatrique de Montréal, un hôpital anglophone que l'on ne nomme pas dans le autobiographie. Une partie de sa vingtaine où la vie n'avait plus aucun sens pour elle, mais c'est grâce à la musique qu'elle a su qu'en sortir. Elle nous livre ce texte sans pudeur. Elle va très loin dans ses explications et on ressent ce qu'elle a vécu. Évidemment, ça vient de nous toucher droit au cœur. Juste le titre est accrocheur. C'est ça que déjà qu'il soit en espagnol, ça vient de nous piquer notre curiosité. Et ça nous rappelle ses racines qui sont également les nôtres. J'ai dit tantôt que le titre voulait dire « Bonne vie » en français. C'est extrêmement invocatoire, car le taux de dégradé se termine pas sur quelques mots. Car la vie, c'est tout ce qu'on a. Cette sagesse fait du bien, car tout au long de ce livre, c'est un peu lourd. On sent qu'elle ne va pas bien, on ressent ça de l'heure. Donc, on voit clairement le lien entre le titre et la fin du texte. On voit la lumière sans vouloir émaner du livre. Même si le sujet, disons-le, est très peu lumineux, c'est appellisant. Après 300 pages de dérive, ça donne espoir. L'écriture de ce livre est extrêmement efficace. Elle lit en détail les soins qu'elle a reçus à son séjour à l'hôpital. L'espace de quelques pages consistant dans ce même livre de vital. On ressent sa détresse psychologique. Elle dit elle-même que du jour au lendemain, sa vie a changé. Le texte est livré dans une honnêteté déstabilisante. Jamais je n'aurais pensé qu'elle irait aussi loin dans ses passages ou l'œuf. Par exemple, lorsqu'elle l'annonce à sa mère. Elle va très loin dans l'explication. Sous forme de dialogue, on a quasiment l'impression d'assister à cet événement qui est bien entendu très personnel, voire même crêpe-cœur. On dirait même qu'elle s'adresse à nous directement. Bon, c'est sûr que ce n'est pas très, très littéraire. Donc, pour ceux qui sont habitués de lire et qui aiment les grands romans, ce n'est peut-être pas le livre pour vous. Le tour biographique est très simpliste, peut-être trop même. Le langage est familier. On y retrouve des titres comme « Glamour », « Clopin-Clopin », « Le fond du baril ». Il y a aussi de nombreuses références musicales comme « Mac the Night », « Hape Extender » et « Poker Face » qui sont des chansons extrêmement connues. Comme dans sa musique, elle m'intègre ici et là quelques phrases dans d'autres langues. C'est réfléchissant. On fait face à des références en français, en anglais et en espagnol. Nul besoin de vous répéter que le livre est bouleversante du début à la fin. Elle dit elle-même que le jour au lendemain, sa vie a changé. Tout d'un coup, elle s'est éloignée de la musique. Elle ne voulait plus en faire, même si c'était son métier et qu'avec les années, elle avait réussi à faire de sa passion, de sa profession. Pour elle, c'était bien clair, la musique, c'était fini. Bien entendu, lorsque le dienautistique tombe, lorsqu'elle se sait dépasser, ça vient nous toucher. Lorsqu'elle l'avoue à sa mère, c'est déchirant. Elle nous avoue avoir tenté de s'enlever la vie, c'est tout à fait inattendu et ça vient nous brasser par l'air. Il y a quand même quelques passages plus lumineux que d'autres. Des passages qui nous font sourire et même verser une larme à l'occasion. Par exemple, l'un des plus beaux moments, selon moi, c'est lorsqu'elle reconnaît en quelque sorte avec la musique. C'est très émouvant. Après une douzaine de jours d'internement, elle voit un piano et ça lui prend beaucoup de temps à s'approcher de ce piano. On ressent sa peur, sa crainte. Les employés de l'hôpital et son père tentent de la convaincre de jouer quelques notes et elle finit par jouer. Et là, elle nous reconnaît avec la musique. C'est extrêmement touchant. Surtout, elle parle de sujets extrêmement profonds et personnels, comme sa dépression, son premier amour, sa grossesse. On se sent vraiment inclus. La structure est différente, non conventionnelle. C'est une vingtaine de petits chapitres qui rendent la lecture agréable. Très bon choix, audacieux et intelligent. Aussi, l'autobiographie n'a pas de table de matière, mais ça a été très pratique. Car souvent, pendant ma lecture, j'aurais aimé parfois revenir à un chapitre qui m'a touchée, un chapitre que j'ai aimé, mais c'était très difficile de se repérer. Mais quoi qu'il en soit, il n'en reste pas moins que l'autobiographie est très réussie. Je vous invite à vous procurer le livre de Florence Cope. Vraiment, c'est du bon bon. C'est touchant, bouleversant et c'est une histoire qui peut arriver à n'importe qui. Florence Cope nous livre ce texte avec la plus grande des simplicités. Vraiment, c'est un excellent livre. Pour le classique de la semaine, cette semaine, je vous parle de Charles Aznavour, un chanteur de renommée mondiale, un chanteur français que peut-être que vous ne connaissez pas. Si vous ne le connaissez pas, c'est votre chance de le connaître. Je vous parle surtout de la chanson « Comme ils le disent », une chanson qui parle, qui traite particulièrement d'homosexualité. Voici ce que ça donne. Bienvenue au classique de la semaine. Cette semaine, le classique est une chanson de Charles Aznavour, un chanteur français ayant écrit plus de 1200 chansons. Pour moi, Charles Aznavour est un incontournable de la musique francophone et cette semaine, je vous présente l'une de ses plus célèbres chansons, « Comme ils disent », parue sur l'un de ses albums, intitulé « Idiote, je t'aime ». C'est une chanson qui traite particulièrement d'homosexualité. Et ce qui est particulier avec cette chanson, c'est que c'est la toute première chanson à traiter du sujet sérieusement. Du moins, c'est la première chanson à être reconnue pour la profondeur dans la façon de traiter un sujet plutôt controversé. La chanson comédieuse a été écrite au tout début des années 70, en 1972 plus précisément. Rappelons-nous que à cette époque, l'homosexualité était un sujet tabou, on en parlait peu et les gens étaient mal à l'aise avec cette réalité. Encore aujourd'hui, bien qu'on soit beaucoup plus ouverts, car certains ont encore à se discuter à sortir du garde-robe et à accepter leur orientation sexuelle. Alors, imaginez-vous à cette époque-là. D'ailleurs, dans l'un des couplets, on évoque le vieux garçon vivant seul avec sa mère. Il semble d'ailleurs avoir une sexualité plutôt tourmentée. Et de là, on comprend la réalité des travestis et des homosexuels au fil du texte. Aussi, il y a une petite confusion au niveau des paroles, car à la fin de chaque couplet, Asnavo répète « Je suis un homo comme ils disent ». Mais on n'a jamais vraiment dit si c'était « Je suis un homo comme dans « Homosexuel » ou « Je suis un homo comme ils disent » où la masculinité est dans ce cas redoutée. Selon les chanteurs, cette phrase étonne d'une manière complètement différente d'une interprétation à l'autre. Ça dépend des points de vue des artistes, selon moi, ça ajoute beaucoup de richesse à l'interprétation de cette chanson. En plus de traiter de l'homosexualité, Asnavo ose aller encore plus loin dans ses paroles. Il évoque également dans sa chanson la réalité des drag queens, qui encore une fois ne fait pas l'unanimité chez les auditeurs de l'époque. Certains sont choqués, car c'était un sujet tabou à l'époque, d'autres étaient soulagés parce qu'ils se sentaient moins seuls. Une chose est sûre, c'est qu'Asnavo a osé et sa chanson a fait réagir, et ce pour le mieux. En effet, par la suite, les artistes se sont ouverts à ce sujet, et plusieurs autres chansons qui traitent de ce sujet ont vu le jour. Par exemple, Il s'aime de Daniel Lavoie, Boum 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 de Mika, ou encore Deux-il-deux-elle de Lara Fabien. La chanson, comme ils disent, raconte la vie d'un jeune homme malheureux. Tout au long de la chanson, c'est la vie de ce jeune homme dont il est question. L'instrument principal de la chanson est le piano, ce qui donne un ton plutôt dramatique à la chanson. De plus, la chanson originale dure près de cinq minutes, ce qui est assez long pour une chanson, mais le temps est assez bien calculé pour nous faire comprendre et ressentir les tourments du personnage en quête d'identité. La chanson d'Aznavour a été inspirée par quelqu'un de son entourage. Elle a été inspirée par son propre ami et chauffeur, Androujka. La première fois qu'Aznavour a interprété sa chanson devant son cercle d'amis homosexuels, il avoue s'être ressenti mal à l'aise, et sa chanson n'a aucunement fait l'unanimité. Bien au contraire, sa chanson a jeté un froid, mais Aznavour a tout de même décidé d'y aller de l'avant avec sa chanson. Décidément, il a bien fait, car aujourd'hui, cette chanson est un incontournable et elle a triomphé partout où elle s'est faite entendre, dont à l'Olympia de Paris, ce qui lui a valu plusieurs ovations de vous. Aujourd'hui, on peut entendre plusieurs versions de la chanson comme ils disent, car plusieurs artistes ont repris cette dernière sur scène comme sur disque. Par exemple, Pierre Lapointe, Lara Fabian et Shane, une artiste française, ont repris la chanson et ont rendu leur propre version virale. Aussi, dans plusieurs concours télévisés, on peut entendre cette chanson, souvent utilisée en audition, car c'est une chanson qui permet à l'interprétation et c'est également une chanson qui fait place à l'émotion. Bref, comme ils disent, c'est un succès de la musique francophone, car cette chanson est l'une des pionnières en ce qui concerne l'ouverture d'esprit dans les chansons francophones. Encore aujourd'hui, on chante cette chanson, même après plus de 40 ans, cette chanson ne s'est jamais démodée, bien au contraire, elle est encore d'actualité. Autant dans son contenu que dans son traitement, ce qui fait d'elle une chanson immortelle. Voilà, c'était le classique de la semaine, et la semaine prochaine, nous nous parlerons d'une chanson bien connue, nous nous parlerons de la Gérard des Vormes atomiques de Boris Vian. J'habite seul avec maman, dans un très vieil appartement, rue Sarazate, J'ai pour me tenir compagnie, une tortue de canaris et une chatte pour laisser maman reposer. Et oui, on est rendu à la portion entrevue de l'émission. Cette semaine, j'ai eu la chance de rencontrer Gabriela Laberge, qui est une participante à The Voice en France, dans l'équipe de Mika. Vous avez sûrement vu sa prestation sur les réseaux sociaux, elle est excellente et en plus, elle est sympathique, croyez-moi. Alors voici l'entrevue. Sous-titrage Société Radio-Canada On est avec Gabriela, bonjour Gabriela. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir pour moi de te rencontrer. C'est ça. Peut-être que certains ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots? Oui, moi j'ai commencé le violon à l'âge de 6 ans, puis en voyant un concert d'Angèle Dubot le lendemain matin, j'avais un violon dans les mains. Donc ça a été mon premier contact avec la musique, mais moi j'ai toujours aimé la scène. Je me rappelle quand j'avais 10 ans, je voulais vraiment devenir prêtre, puis je me suis rendu compte que c'était pas à cause de la religion qui m'intéressait, c'était à cause de la scène. À cause de ça. Oui, oui. L'orgue et tout là. Non. Oui, l'orgue. Non, je préfère le violon. Puis là, à 11 ans, je me suis brisé un doigt, ce qui m'a forcée à rêver le violon, puis j'ai commencé à chanter, puis j'ai vraiment découvert une passion, surtout pour la composition à l'adolescence. Puis j'ai fait mon cégep en technique professionnelle de musique et de chanson, en composition. Puis là, j'ai sorti mon album en septembre, puis là, en ce moment, je fais le projet de The Voice en France. Oui. Ça se passe super bien. Je pense que j'ai même un album là pour me montrer. Oui. Ta-da! Et voilà! Oui, d'ailleurs, The Voice, on va en parler. Pourquoi tu choisis Mika? Ah, ça, c'est une bonne question. Parce que tu avais les quatre coachs à ta portée. Tu aurais pu aller avec n'importe qui. Pourquoi tu as pris Mika? J'ai été très chanceuse d'avoir les quatre coachs. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, qui n'enlève rien à la visibilité, mais qui rajoute de la crédibilité à la performance. Bon, Garou, ça aurait pu être un bon choix à cause qu'il est Québécois, mais là, je me suis dit, tant qu'il allait en France, aussi bien se dépayser. Les deux autres, je les connaissais moins. Ils sont très professionnels, mais Mika, je suis femme de Mika depuis j'ai 15 ans. Oui, oui, on est deux. Oui, d'ailleurs, pourquoi chantes-tu uniquement en anglais? C'est une question qu'on se pose. Oui, je vais te donner un exemple. OK. The Scientist, ma chanson que j'ai interprétée aux auditions à la venue, il s'est passé quelque chose avec la performance, puis sur le web, ça s'est ramassé à être viral sur Facebook. Donc, il y a eu plus de 130 000 partages, puis comme 10 millions de visionnements. Donc, je me suis ramassée à avoir des messages de Brésil, de Philippines, de Malaisie, de partout dans le monde. À cause que c'est une chanson que tout le monde connaît, à cause que la langue est très accessible. Moi, je vois vraiment le monde maintenant comme étant un seul pays, puis je pense qu'en tant qu'artiste, tu as envie que ta musique soit la plus entendue possible. C'est vrai, c'est plus universel. Ça, c'est vrai. Aussi, quelles ont été tes influences? Musicales? Oui, musicales. Je pense qu'elles ont été très larges. Oui, oui, oui. J'ai commencé avec Damien Rice, Ed Sheeran, un petit peu le côté folk, acoustique. J'ai été beaucoup influencée aussi par Bobby Bazzini ici. Oui. Ça m'a poussée à continuer mon envie de chanter en anglais, parce que je voyais que ça réussissait bien. Je me suis dit, OK, pourquoi pas? Quand j'étais plus jeune en Vril Lavigne, Taylor Swift aussi, en ce moment, ce que j'aime faire, c'est Spotify. J'achète mes chansons aussi, mais les playlists, ça me permet d'écouter plein de sons de musique et de m'inspirer de plusieurs choses. Oui, et si tu avais un artiste à nous référer, lequel que tu nous suggérerais écouter en ce moment? Damien Rice. Ah oui? Damien Rice, elle a été... C'est comme le père d'Ed Sheeran. Ed Sheeran, c'était son idole, puis c'est grâce à Damien Rice que Ed Sheeran est tout seul sur la scène avec du loop pedal. Ça n'a pas été une invention de Ed Sheeran. Damien Rice a été la cause. Extraordinaire. Puis ça se retrouve un petit peu sur mon album, ce son-là. J'aime beaucoup juste le potoir à cordes, très minimaliste aussi. Si j'avais un Félix à te donner aujourd'hui, pour quelles chansons sur ton plus récent album aimerais-tu le recevoir? Oh! C'est difficile à répondre, je le sais. Oh! Je pense que le plus réaliste serait Sorrow. Oui. C'est la chanson qui a le plus ressorti, qui a le plus touché les gens. La chanson qui a été le plus facile à écrire, je pense que ça venait du coeur. Je pense que ça m'a beaucoup touchée écrire cette chanson-là. Parce que c'est ce que j'ai vécu. Donc Sorrow, elle est excellente d'ailleurs. Merci! Bon, bien merci beaucoup Gabriela d'avoir accepté mon exmo-méditation. Merci. Ça c'est pour toi. Ah, merci, c'est gentil. Bon ben alors! Cette semaine, pour ma capsule d'hier à aujourd'hui, je décide de vous parler de l'évolution musicale. C'est-à-dire notre façon de consommer la musique aujourd'hui. Vous savez, la musique a commencé sur des rouleaux de cire. C'était très difficile de partager et de propager sa musique. Et aujourd'hui, avec Internet, c'est super facile. Alors voici ma capsule d'hier à aujourd'hui. Et oui, vous l'aurez deviné, on est rendu à la capsule d'hier à aujourd'hui. Au 19e siècle à aujourd'hui, au Québec, il y a eu une évolution considérable au niveau musical. Tout a commencé au 19e siècle avec l'apparition des rouleaux de cire, qui est l'ancêtre du disque. Évidemment, nous n'avons pas connu ce type d'exploitation musicale, mais avant, c'était le seul moyen pour un artiste de se faire entendre. Le problème avec ces rouleaux de cire, ou s'y appelaient des cylindres phonographiques, c'était qu'il était quasiment impossible de produire plusieurs copies d'un seul enregistrement. L'artiste devait donc chanter plusieurs fois la même chanson sur un cylindre afin de se faire entendre par le public. Plusieurs années plus tard, est arrivés les fameux disques micro-sillons, communément appelés les disques vinyles. Généralement sous forme de deux formats, soit les disques 33 tours à la minute, ou les disques 45 tours à la minute. Le vinyle est l'amélioration par excellence de la qualité sonore en musique. Armée de son sillon performant, la musique au Québec a connu une évolution fulgurante, notamment grâce à ses disques. Le seul pémol avec les vinyles, c'est que ce sont de grands disques très encombrants, surtout les 10-78 tours, qui est un autre format du vinyle contemporain. Pour remédier à cette situation, dans les années 60, la cassette a vu le jour. Étant petite, elle était beaucoup plus portative et accessible à tous. Munie de bobines et de bandes sonores, la cassette audio a permis aux artistes d'enregistrer leurs produits et de les dupliquer aux quatre coins du Québec. Ensuite est apparu le bon vieux disque compact, le CD, comme on dit. Étant beaucoup plus efficace et amélioré, le CD est l'amélioration de la cassette. D'ailleurs, la qualité sonore est inégalable. Avec le CD, il n'y a plus d'arrière-bruit, on frôle la perfection sonore. Aussi, il y a beaucoup plus de durée d'écoute. L'espace de stockage est beaucoup plus grand que la cassette et bien sûr le vinyles. Le CD est également plus facile à manipuler et beaucoup plus esthétique. On peut y retrouver des paroles de chanson, une pochette, des photos et autres. Certains disent que le CD est encore d'actualité, mais la tendance s'oriente beaucoup plus vers le web et les nouvelles technologies qui dominent toujours la toile artistique. En effet, avec le temps, notre manière de consommer de la musique a changé. Maintenant, avec tous les sites de téléchargement et d'écoute en continu comme Spotify ou YouTube, il est facile d'écouter notre musique tout à fait gratuitement et n'importe où. Avant, il fallait acheter l'album ou aller voir l'artiste en spectacle pour se garder à jour dans la production musicale. Les temps ont bien entendu changé. Maintenant, nous avons tout à la portée de notre main au grand désarroi de nos artistes québécois. Et oui, aujourd'hui, la tendance s'oriente vers les fichiers audio, la compression MP3 et autres. Évidemment, l'accessibilité est phénoménale et le contenu se partage, mais il y a aussi des pertes, d'énormes pertes en fait. Ici, compression rime avec réduction, réduction dans le contenu musical et dans les revenus des créateurs. En effet, les auteurs, compositeurs, interprètes et tous les créateurs qui se cachent derrière la production d'un disque souffrent de cette crise du disque au Québec. Aujourd'hui, on coupe énormément dans la culture et ce, beaucoup plus qu'avant. Alors, tous ces sites de téléchargement et d'écoute en continu ne fait qu'empirer le cas au niveau financier. Le bon côté de ces sites, c'est qu'au moins la musique se partage, ce qui est le but principal de la musique. Elle est toujours aussi présente, sinon plus qu'avant. Mais les créateurs derrière une œuvre restent plus souvent qu'autrement sans salaire. En gros, la musique a commencé sur des rouleaux de cils pour enfin aboutir sur le web. Passons par les disques vinyles et les tables tournantes, la fameuse cassette et les CD, l'amélioration et l'accessibilité entre les cinq objets est doublée à chaque fois. Est-ce que le web est l'ultime étape de notre consommation musicale? Seul l'avenir et la technologie nous le diront. En conclusion, les progrès technologiques ont fait évoluer notre culture musicale. En effet, grâce à cette évolution, plusieurs styles se sont développés et l'écoute est devenue beaucoup plus agréable et plus moderne à l'oreille. Notre consommation musicale a changé, elle est beaucoup plus accessible qu'avant. Comme quoi la musique, c'est pour tout le monde et elle se doit d'être partagée et appréciée de tous. Pour moi, la musique, c'est passer la balayeuse nue le dimanche matin à la maison. Mais ce serait le fun que ça reste en nous autres, hein? La musique, pour moi, ça fait rêver. Pour moi, la musique, c'est un divertissement et c'est quelque chose de très rassembleur. Pour moi, la musique, c'est la meilleure façon de guérir certaines peines et aussi de garder des souvenirs bien vivants. Moi, je dirais que c'est un personnage dans une vie. C'est comme quelqu'un qui nous accompagne. On s'entraîne dans notre tour. C'est bien beau, ça. C'est beau, hein? C'est vraiment beau. Dans des notes. C'est pour ça que c'est moi qui écris le show. Pour moi, la musique, en tout cas, c'est la plus belle des choses au monde. C'est aussi la plus belle des thérapies. Sans musique, le monde serait triste. Comme dirait Jean-Leloup, le monde serait à pleurer. C'est déjà la fin de la toute première émission de Sur la note. La semaine prochaine, ne manquez pas mon entrevue avec Cœur de pirate qui vient nous parler de son tout nouvel album, Roses. En attendant, vous pouvez venir discuter avec moi sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, c'est toujours un très grand plaisir de vous lire. D'ici là, restez sur la note. Salut!